... Téléspectateurs télévision nationale d'Haïti, bonjour. Bonjour, Sabine Jean-Etienne, depuis Ken Lee Vilsen, depuis Hôtel Marriott, dans Port-au-Prince, nous allons suivre l'ouverture officielle, la 29e conférence intercessionnelle Caricom. C'est Haïti qui est un pays de Caricom a fait ça, et ça fait la deuxième fois Haïti à recevoir ce gros événement. Ici, dans Hôtel Marriott, toute disposition déjà prend. Tout à l'heure, nous allons suivre le lancement officiel. Bonjour Ken Lee, c'est un plaisir pour nous avoir aujourd'hui. Bonjour Sabine, bonjour à toutes les amies téléspectatrices et téléspectateurs de la télévision nationale d'Haïti. Kouëlle est là, Jean-Sabine Sot-Dili. Nous nous retrouvons dans Hôtel Marriott pour nous permettre de nous vivre dans toute intégralité la 29e réunion intercessionnelle conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Caricom, qui d'ailleurs va commencer avec l'hymne national pays d'Haïti, qui va annoncer discours différents invités qui viennent pour prendre la parole pendant la session ça, pendant la réunion ça. Là, c'est déjà l'hymne national, Sabine, que nous avons déjà commencé et nous devons nous suivre maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 On a des droits de mobilisation à moyens et très peu produits qui ont besoin d'un débat concessionnel pour financer le développement, en particulier en cas de relève. De Bahamas, un pays où les citoyens ont revenu moyen, ont subi des dommages d'environ 678 millions par les ouragans qui ont frappé en l'espace de deux ans, de 2015 à 2017, qui ont nécessité l'accès à un financement non concessionnel. Et d'autres cas, dans le cas, les ressources des membres associés sont limitées. On n'a pas accès aux entités internationales. Les ill-bréliages vitamiques ont subi à elles seules des dommages de plus de milliards de dollars. Notre région se passe dans des circonstances exceptionnelles qui demandent des solutions exceptionnelles. Il faut qu'il y ait une même manière de changer de pensée. Il faut que nous ayons un leadership, pour l'exemple, pour pouvoir accéder à les financements concessionnaires, surtout pour les pays plus vulnérables, à faible revenu. Nous avons pris des engagements auprès de la CARICOM et auprès des pays de la Conférence de New York au mois de 2 novembre dernier. Ces questions seront discutées au cours de cette rencontre. Mais en tant que Président et Premier ministre de l'Île-Dominique, l'honorable Nivelle s'est-à-dire que nous sommes en première ligne, faisant face aux changements climatiques dévastateurs qui menacent notre existence même. En tant que société pauvres, nous devons faire beaucoup plus et avoir une meilleure stratégie pour combattre les effets d'exismes scientifiques qui pèsent lourdement sur nos sociétés, avec des effets psychologiques et traumatisants. L'impact le plus important est pour nos familles, qui sont le fondement même de nos sociétés. À l'intérieur de ce cercle, nous devons nous battre contre ce fléau. Et dès maintenant, les valeurs qui ont été éprouvées, de l'amour, du travail acharné, de l'honnêteté, du renforcement de nos caractères, de l'estime de soi, doivent être reportées dans tous nos villages. Le message doit être également clair. Le crime et la violence n'offrent pas de solution vers le succès. Il y a cinq ans, à Port-au-Prince, nous avons adopté la stratégie de sécurité de la Caricombe Cotoliquine. Le moment est venu pour nous de mettre des accords en œuvre pour qu'ils soient plus efficaces. En juillet dernier, les États membres ont signé un accord permettant la restation de fugitifs pour qu'ils soient retournés, renvoyés dans les pays d'origine. Nous sommes tout prêts de finaliser un accord sur le renvoi d'actifs partagés, en particulier ceux qui ont été déplacés dans d'autres juridictions. Nous espérons que les négociations pourront aboutir pour signature d'un accord cette année et la mise en œuvre de cet accord au mois de juillet. Ce sont des accords, des instruments juridiques qui sont très importants pour éviter le crime transfrontalier. Au sein de la Caricombe, pour nous, un acte de terrorisme ou de violence extrême a de résonance dans l'ensemble de la région. La question de la criminalité et de la violence est un problème régional qui demande une solution régionale. Et il nous faut prendre nos responsabilités pour gérer cette situation de criminologie qui nous affecte. Monsieur le Président, en particulier de ce sommet, nous ne pouvons pas rester les bras croisés face au changement climatique. Et aux exigences de l'intégration au marché économique régionale. Nous avons conclu des accords d'économie unique pour le marché. Nous devons tous y adhérer dans les délais voulus. Nous devons accélérer la mise en œuvre des dispositions de l'accord des marchés unique pour renforcer notre résilience économique. J'ai été heureux de participer à un forum récemment avec du CSME avec le secteur privé vendredi dernier. Cet accord demande à tous nos membres de se conformer aux accords du CSME. Je n'ai pas de doute que l'esprit vibrant d'entrepreneuriat et la volonté des citoyens vont nous aider à mieux intégrer Haïti à ce SME. C'est un aspect essentiel de ce rencontre qu'est le transport. Et nous avons des accords qui sont déjà prêts pour signature. C'est une avancée considérable car elle prévoit que les lignes aériennes partenaires et ressortissants de la région puissent voyager d'une île à l'autre sans restriction pour augmenter les échanges internationaux à l'intérieur de la région Calicom tout en offrant des opportunités à nos exportateurs et à nos exportateurs. Parmi nos efforts, les questions à traiter font souvent face à des obstacles. Un de ces obstacles, ce sont les juridictions qui ne coopèrent pas sur la question des tarifications loinières et fiscales. Certains États de la région travaillent avec diligence pour se conformer à ces mesures difficiles et à la mise en place de normes et de transparence, de responsabilisation et de coopération. Toutefois, ces efforts ne sont pas tous reconnus et respectés par d'autres pays de la région. Nous avons une liste de pays non compliants et nous devons leur demander et les encourager à mieux adhérer à nos accords. Les mesures unilatérales ont été prises par exemple en Union européenne. Dans ce sens, l'imprévisibilité et l'incertitude qui résident de la nature et des critères imposés par l'Union européenne et les processus de missionner listes sont une grande préoccupation. Effectivement, la communauté appelle à reconnaissance de l'importance primordiale de la mise en place d'identités qui seront responsables d'imposer des normes. De plus, il est très délétère de créer des listes noires pour l'unité de la Caraïbe dans son ensemble. Le fait d'être désigné par un paradis fiscal peut contribuer à la marginalisation des États de la Caricom relativement au système financier mondiaux par la réduction des services de correspondance bancaire. Monsieur le Président, excellent chef d'État, chef de gouvernement, il n'y a pas de doute. Ce sont des moments difficiles qu'ils attendent. La résilience de nos sociétés, de nos peuples est actuellement sérieusement éprouvée. Il n'y a pas de meilleure illustration que les efforts, les obstacles auxquels nous faisons face. L'histoire même d'Haïti, de détermination de résilience, va tous nous inspirer pour que nous puissions nous efforcer à surmonter les obstacles qui empêchent son progrès vers la création d'une communauté plus sûre, plus viable et plus poursuivre. Sa présidence se renouvelle chaque six mois, conformément à son système de rotation prédéfinie. Je vous demande d'accueillir le président sortant de la Caricom, le Premier ministre de la Grenade, Dr Keith Michel, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Excellent Premier ministre de la République, Premier ministre, Mesdames et Messieurs, leurs épouses, chef de gouvernement, chef d'État, ambassadeur, M. Louis de Lacroix, secrétaire général de la Caricom, autres chefs de délégation, représentants des médias, et peuples, frères et sœurs de la Caraïbe. Excusez ma voix parce que je suis maintenant dans le cadre d'une activité qui demande que je parle énormément de ma voix étant peu faible. Chers frères et sœurs, nous sommes heureux d'être ici, en République d'Haïti. Très bien décrites par les mots d'un professeur d'une université de l'Uni de West Indies comme étant la mère de la démocratie dans l'hémisphère américain et la première république indépendante. Chers amis, ma délégation, mes collègues, sommes très heureux et appréciant votre généreuse hospitalité offerte, non seulement vous-même officielle, mais également par la population. Monsieur le Président, en tant que première république et dépendante, la lutte d'Haïti est très proche et semblable à celle des autres pays de l'Akari-Kob. La route des esclaves qui nous a réunis est bien plus longue que beaucoup n'imaginent. Nous nous rappelons du roi Christophe qui est né en 1776 à la Grenade. Monsieur le Président, c'est pour cette raison que la communauté d'Akari-Kob s'est toujours portée de manière très résolue en défense d'Haïti et des principes à l'autodétermination pour lesquels Haïti paye, a toujours payé un prix énorme. Monsieur le Président, la population haïtienne aux Afri, il y a une leçon phénoménale de résilience et nous rappelons ces leçons à ce moment cruciale car notre région entreprendra son ensemble à tâches monumentales de reconstruction après des dévastations qui a moins de six mois laissées par les ouragans Irma et Mariana. Mes chers frères et sœurs, ayant assumé la présidence de cette communauté, Karikom, en juillet dernier, notre solidarité à l'Akari-Kob a été pleinement démontrée quand les membres de notre famille de l'Akari-Kob ont été confrontés à des désastres multinationaux jamais encore vus dans notre pays. Les gouvernements de l'Akari-Kob, les institutions, la société civile, les organisations, les sociétés civiles et les gens de notre communauté ont été les premiers répondants avec un déversement massif de leur générosité, de leur compassion pour la communauté de l'Akari-Kob qui a véritablement éliminé notre désespoir. J'étends ma gratitude à tous ceux qui ont étendu une main aidante amicale à tous nos pays. Je saisis également cette opportunité pour exprimer notre appréciation très profonde à tous les partenaires internationaux en développement. tous ceux qui ont pris des engagements d'aide et qui ont respecté ces engagements lors de notre conférence à New York en novembre dernier. En tant qu'État de l'Akari-Kob, nous devons maintenant travailler, œuvrer, accueillir de plus petits partenariats et accords de collaboration pour renforcer notre religion. Et dans ce sens, notre engagement au plus haut niveau au cours du dernier trimestre 2017 auprès des présidents du Mexique et de Cuba nous ont permis de solidifier ces relations et a résulté en une amélioration d'une coopération en particulier en matière de gestion des risques des actes. L'internationalisme, mesdames et messieurs, au forum des banques de petits états, j'ai à chaque occasion parlé du COP 23 à Bonne année dernière et souligné la nécessité de la soutenabilité des petits états face au désastre, la nécessité d'appliquer la mobilisation des cassements rapides par les banques pour les pays qui peut-être que n'ont pas facilement accès au financement concessionnel. Finalement, en décembre dernier, une coalition a été lancée à Paris entre les états dont l'objet est la mise en œuvre rapide du plan d'investissement de 8 millions, 8 milliards de dollars, qui transformera le système énergétique, qui renforcera la résilience, qui sera un moteur de croissance économique et qui nous permettra, qui nous aidera à devenir une région plus résiliente. Chers collègues, chers frères, chers sœurs, la résilience qui est une nécessité doit également inclure une capacité, franchement des capacités sociales et économiques, et ceci met la lumière sur l'importance du respect et de la mise en œuvre des mesures visant à renforcer véritablement et appliquer l'économie unique de marché, qui permettra les échanges libres à l'intérieur de la région en particulier, l'échange de produits agricoles, qui, pour beaucoup de nous, sont les primes d'orçal même de nos importations. Ce qui est également nécessaire, c'est l'urgence d'approuver des plans de mise en œuvre pour la période 2017-2019 pour accélérer l'utilisation des mesures dans le cadre de ce régime de libre-échange. À notre rencontre en juillet dernier, nous avons approuvé la stratégie 2020-2030 pour le développement humain avec un plan d'action pour renforcer la capacité de nos populations. Et dans le cadre de ce plan, mes chers frères et messieurs, il y a un accent particulier sur la maximisation, sur l'utilisation des technologies et de l'informatique comme étant un outil majeur de développement qui évite les investissements massifs pour la proximité et l'innovation, pour soutenir une croissance durable des emplois et qui permettra également l'augmentation des services publics à la population. Et pour faciliter les investissements dans ce secteur et pour améliorer notre résilience technologique, nous avons approuvé également la feuille de route du mois de juillet pour un espace unique en TIC. Il y a toujours eu une importance mise sur le renforcement des statistiques après l'acceptation du plan de la Caraïbe. Pour les statistiques, la phase d'harmonisation et de renforcement des statistiques a été achevée, ce qui est important aussi dans le cadre du plan stratégique dans le but de présenter cette nouvelle stratégie et ce plan juillet prochain, à la prochaine réunion. Nous nous sommes efforcés de créer tous ces piliers, de les renforcer, qui sont nécessaires, mais qui comportent énormément de filles devant être fûmentées. Mais je vous redis, mes frères et sœurs, tant sur le plan interne que sur le plan externe. En décembre dernier, un certain nombre d'États membres, y compris mon pays, la Grenade, ont été justement classifiées comme juridictions non compliquées par l'Union européenne. Quoique de nombreux États membres se sont conformés à toutes les normes et standards créées par le GAFI. La FI, la FI, en particulier, en dépit de cet effort de conformité, cette classification pour nous a été créée à des établissements de standards et normaux qui sont au-delà de celles qui ont été reconnues et acceptées au niveau international. Depuis lors, certains pays ont été retirés de la liste et qui ont pris la grenade. Mais par contre, des avertissements ont été émis pour que les autres pays respectent les critères de l'Union européenne d'ici le mois de mars, y compris des pays qui ont été dévastés par des pays, par deux ouragans, en septembre dernier. Il n'y aura donc pas de pitié pour notre situation, la situation de dérisking utilisée par certaines banquetteurs nationales, résultant en une situation délétère pour les économies de nos pays. Donc, à l'horizon, chers frères et soeurs, n'oublions donc pas que la plupart de nos pays, y compris ceux affectés par les ouragans, ont été classifiés comme des pays à revenus moyens seulement sur la base des produits intérieurs buts. Et ceci leur a enlevé l'accès à des prêts non concessionnels. Donc, il y a une nécessité urgente de révision au niveau international de ces deux questions qui affectent nos pays petits et vulnérables. Dans le premier cas, il faut qu'il y ait un standard international concernant la transparence fiscale et la responsabilisation pour l'élimination des règlements arbitraires de certaines juridictions. Deuxièmement, la vulnérabilité doit être prise en compte comme facteur pour l'accès au financement de prêts de développement concessionnel. Notre collègue, frères et soeurs, nous avons vu des communautés qui, quand elles sont unies, la région dans son ensemble bénéficient. Mais malheureusement, les politiques internes et externes nous divisent tous et trop et affectent bien plus encore nos mandataires. Si les restrictions imposées pour le transport continuent de devenir un obstacle, nous devons agir. La question de la connectivité entre nos populations est une priorité urgente. Parce que nous ne pouvons pas continuer à être si divisés. Il existe un besoin urgent de réduire dramatiquement le coût des transports interrégionaux. de nos chers collègues, je réitère mon appel au chef d'État, lors de la rencontre de juillet, pour collectivement abaisser les taxes sur les billets d'avion et d'autres frais qui sont imposés sur le transport interrégional. Encore une fois, chers frères et soeurs, cet engagement constituerait une pierre essentielle à l'amélioration de la construction de notre unité régionale. Mesdames et messieurs chefs d'État, chers frères et soeurs, nous continuons à parler de l'importance du cricket comme sport régional. Beaucoup d'entre vous, je serais très surpris si je n'en parlais pas à cause de mon affection pour ce sport. C'est un bonus pour la région et nous devons prendre nos responsabilités dans ce base. Le cricket comme sport de la région est un bien public, doit être reconnu pour sa nature comme bien public et soulagé de ce carcan dérogatoire. J'ai été très encouragé par les propos du sous-comité sur le cricket qui a reconnu la nature publique de ce bien commun qui respecte les règles et l'indépendance requises par l'ICC, mais qui offre également un cadre important pour toutes les parties prenantes intéressées au sport calocricain. Chers collègues, nous devons nous retirer de nos positions retranchées qui ne nous ont pas aidés pour la réémergence de la suprématie du cricket régional. Donc, j'exhorte mes collègues du sous-comité pour qu'ils examinent les recommandations et qu'ils soient porteurs de nos revendications et de notre proposition pour que le cricket régional ne continue pas à se perdre dans cet espace indéfini pour qu'il soit reporté au niveau que nous occupions il y a quelques années. Cette communauté, chers collègues, doit également discuter du manque de coopération internationale sur les questions importantes. Nous ne pouvons pas continuer à être d'accord sur les positions derrière, dans le cadre de réunions à huis clos, sans continuer à promouvoir l'agenda commune. Je crois que j'ai été moi-même l'avocat de cette position pendant plus de 18 ans et je voudrais continuer pendant les prochaines cinq années. Nous sommes membres de la CARICOM et nous devons rehausser nos valeurs et être constatés par le manquement de nos membres à parvenir à une position unifiée, en particulier pour l'absence de prise d'opposition sur la situation de notre pays, frère de Venezuela. Le moment est venu pour que nous parlions au sein de la communauté avec nos alliés sur ces questions. Il est impératif que nous soyons forts et unis en tant que communauté, nous-mêmes régionales, sur les questions de principe fondamentaux. Notre crédibilité, notre force en accueillant comme le droit d'être, va diminuer. Même si les thèmes soulevés auraient tendance à vouloir nous diviser, nous serons hors-sujet si nous ne nous engageons pas vis-à-vis les uns des autres au sein de ce forum, de cette assemblée importante. Chers collègues, nous avons passé 45 ans à construire cette communauté importante. Pendant ces 45 ans, nous avons eu de haut et de bas. Nous avons pourtant démontré que nous avons assez de résilience pour faire face aux boulets et aux flèches qui nous sont lancés. Et c'est à partir de cette résilience, de cette résilience que nous devons puiser pour nous reprendre, pour nous relever lorsque nous vivons les événements les plus difficiles que la communauté, la caractéristique, mais je n'ai pas de doute qu'un frère et soeur, que nous pouvons surmonter ensemble ces défis, ces obstacles. Nous travaillons donc ensemble et forçons-nous de travailler ensemble pour nous assurer que nous construisons une communauté caribéenne résiliente pour nos enfants et nos petits-enfants et par conséquent, mes chers amis, mes chers frères et sœurs, mes chers collègues, chefs d'État. Je dois vous rapporter qu'à cause des événements qui se dérouleront dans mon pays le 30 prochain, je ne pourrai pas rester pendant toute la durée de cette Assemblée, mais je vous accompagnerai par l'esprit et par l'affection à tout moment. Et je suis sûre que mes autres collègues, chefs d'État, chefs de délégation présents ici, seront portés à notre nom commun, le flambeau de la CARICOM, pour leur discours. Une cérémonie d'ouverture d'un événement international est aussi l'occasion de communier avec la culture du pays hôte. Je vous invite à présent à écouter de la musique traditionnelle d'Haïti avec le groupe Vodoula sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Applaudissements. 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 Sous-titrage MFP. ... 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